Ne bougez pas Michel, on parle maintenant des rastas du cœur. Hop, je me tourne comme ça avec Taleb et Poupa. Heureux de vous revoir, parce que je vous avais vu dans une autre émission évidemment, je vous avais reçu dans Y'a plus qu'à, l'année dernière, et là vous revenez à l'île aux plans, j'espère qu'il n'y aura pas d'orage cette année, parce qu'on a un peu galéré l'année dernière avec un orage qui avait été annoncé. Je commence par rappeler le principe, enfin vous allez nous le rappeler, le samedi 13 mai, un concert, mais le ticket d'entrée c'est pas comme dans tous les concerts. Voilà, c'est en denrées alimentaires, 5 kilos un minimum, un minimum de 5 kilos de denrées alimentaires non périssables, on précise. Donc les besoins pour la ville du Mans, ça va être comme pour l'année dernière. Petite précision directe, c'est 4 à 5% d'augmentation pour la ville du Mans de famille dont le besoin. Donc voilà, et c'est toujours avec les mêmes besoins, des produits d'hygiène corporelle, domestique, des produits pour les nourrissons, et puis après viennent les classiques, les conserves, les pâtes, les riz et tout ça. Donc voilà, on remet ça, plus blindés que jamais, tous, et puis... Les bénéficiaires, je les ai reçus, moi, si vous avez envie de les découvrir un peu plus dans Il n'y a plus qu'un, c'est en diffusion cette semaine sur LTV, mais on va rappeler qui sont les bénéficiaires des dorés alimentaires qu'on va apporter à ce concert. Alors là, ça va être le calé de Scope, le centre social, le calé de Scope, l'épicerie solidaire, l'épicerie sociale de la faculté aussi du Mans. Et les restos du cœur. Et les restos du cœur du Mans, bien sûr, qui sont avec nous dès le début. A préciser aussi que chez les jeunes, et malheureusement, ce n'est pas que le cas de la ville du Mans, c'est le cas d'un peu toutes les villes, les jeunes sont en galère, dans les facs et tout ça, ils sont vraiment en galère. Donc il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose, c'est pour ça qu'on est ravis de les avoir avec nous. Donc voilà. – Pas de mes facs parce que l'épicerie solidaire étudiante est là pour justement aider les étudiants qui eux aussi sont un public qui est dans le besoin. On ne pourrait pas y penser de premier abord, mais les étudiants galèrent pour arriver à joindre les deux bouts, si je peux dire. – Beaucoup de familles galèrent, c'est sûr, mais on a aussi les étudiants qui galèrent. Et puis voilà, moi, ça m'embête aussi bien qu'une maman laisse son assiette à ses enfants le soir parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le frigo ou qu'un jeune qui est en train de bosser toute la nuit ne mange rien. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et puis on essaye de s'organiser pour faire face. – Et vous agissez avec le sourire parce qu'évidemment, c'est un concert, les Rastas du cœur. Ce que je vous propose, je crois qu'on a un petit extrait en régie pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce concert. C'est le samedi 13 mai, c'est à Lille-Blanche. Non, on n'a pas l'extrait en régie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Bon, on va parler un peu de la programmation alors, de ce concert, parce que là, il y a du monde encore une fois. – Oui, ça me fait plaisir. C'était un truc qu'on avait enregistré à Lépiou, je crois, où tu étais invité aussi à côté de Cherbourg. En fait, comme quoi, tu suis quand même l'action. Ça fait plaisir de revoir ça. Ça faisait un moment qu'on l'avait vu. Une super belle prog aussi cette année, comme l'année dernière. Donc, il va y avoir Generation, c'est un groupe qui est en train de bien booster sur la scène francophone. Il y a Guy Van Dora, des musiciens que je suis très content aussi de voir, moi aussi pour la première fois. Il y a nos guerriers, les centres dynamiques du mot. – Bon, fidèle au poste, justement, je vais relever son dynamique toujours là. Pourquoi une fidèle, si je puis dire, Poupa et Taleb disaient, vous suivez les dossiers, mais justement, pourquoi cette régularité et cet investissement permanent ? On pourrait le faire une fois, s'arrêter, mais vous, vous êtes là. – C'est vrai que là, c'est la troisième année quand même d'affilée qu'on le fait, son dynamique. Après, moi, en solo, Poupa l'adam en solo, j'ai aussi joué pas mal de fois aussi avec les Rasta du cœur. Enfin, pourquoi ? Parce que voilà, c'est dans notre ville. Pour nous, c'est super important qu'en tant qu'acteur de musique reggae, qu'on soit là pour une soirée solidaire. Sinon, ça n'a pas de sens de faire la musique solidaire. Donc voilà, et puis ça nous fait vraiment plaisir de capter aussi tous les autres groupes, de capter Taleb et tout. – Vous êtes plein de générosité, les gars, donc ça, il faut l'admettre. Non, franchement, il n'y a pas que tous les groupes qui nous suivent. C'est des gens qui, habituellement, quand tu organises, il y a un cachet à payer, il y a beaucoup de choses à payer, qui viennent à tous les Rasta du cœur sans rien nous demander. Il y a juste les frais de route qu'on paye, la nourriture et l'hébergement quand c'est loin. Et de voir qu'ils sont plusieurs, comme ça, groupes, à venir, revenir et re-revenir. Et ils sont prêts, pour certains, à décaler une date quand vraiment la date les intéresse. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que, voilà, les gens ont compris le message, à commencer par les principaux acteurs, les artistes. Et ils ont vu ça, il se passe le mot aussi entre eux. Bon, ben, c'est en général des belles danses du cœur, comme on appelle, entre nous. Les gens, ils viennent avec une petite dose de smile, ils repartent avec cette dose de smile multipliée. – C'est ce que je disais, on est dans la solidarité, mais la solidarité, elle est souriante aussi. – Voilà, pas besoin d'être de mauvaise humeur quand on est en galère. – On est du positif. – Ça n'avancera à rien, quoi. – Mais c'est par quoi les gens le pensent, si on est en galère de santé, par exemple, on est censé faire la tête, quoi, parce qu'on est en galère. – Non, non, non ! – Au contraire, si on le sourit un petit peu, je parlais de ça avec la ligne contre le cancer. Et quand vous avez le cancer, si vous souriez ou vous rigolez, on va vous dire, pourquoi tu rigoles, tu as le cancer ? – Non, voilà, si on est en galère, on a le droit de sourire, au contraire. – Attention, tu es dans la misère, tu ne dois pas être heureux. Ou tu es malade, tu ne dois pas être heureux. Enfin, ça, c'est un truc qui… On a grandi un petit peu comme ça, c'était la société au début qui a voulu ça. mais maintenant les choses sont en train de changer les gens commencent à comprendre cet état d'esprit dont la galère mieux vaut être de bonne humeur Tant qu'il y a fait Et si je peux rajouter là des groupes il y aura Natural Mighty, Lyrica Et juste pour finir tous les groupes qui sont présents comme il l'a dit Taleb, c'est des groupes qui viennent jouer gratuit parce que c'est aussi le but d'Air Insta du Coeur c'est que tous les artistes viennent comme on dit nous, free et les artistes, que ce soit les musiciens les DJ, les programmateurs la promo c'est pareil c'est le but aussi d'Air Insta du Coeur après aussi pourquoi au Mans ? c'est parce que j'ai deux casquettes sur cette manif là je travaille aussi au service culturel Taleb quand il m'en avait parlé la première fois il m'avait dit il serait bien d'organiser une manif au Mans à Arista du Coeur c'est de là aussi que c'est venu on a mis la ville du Mans en tant que partenaire j'ai aussi cette casquette sur cet événement et comme en tant qu'agent de la collectivité ben voilà je me suis dit ben pourquoi pas aussi venir en tant qu'artiste aussi le soir enfin à l'Ulti et à la Grêpe donc voilà on vient aussi en tant qu'artiste le soir et puis comme je disais tout à l'heure on le suit aussi sur pas mal d'événements à l'année je me suis un Taleb Mouviadik le Mans c'est parti des villes généreuses j'espère qu'on va encore relever le challenge avec Rio le record est toujours au Mans c'est 5 tonnes 5 de récolter en une seule danse donc c'est vraiment pas rien et après analyse donc ça a permis d'aider quand même pour tous les centres qu'on soutient ici pour la ville du Mans d'aider les familles pendant quatre mois et demi cinq mois quoi donc ce n'est vraiment pas négligeable et on est en train de faire le maximum pour essayer d'améliorer ce record parce que comme je disais en début d'émission c'est 4 à 5% de plus quand même la ville de Mont n'échappe pas à cette loi qu'on est en train de subir et voilà donc on va essayer de s'organiser pour faire face avec grand plaisir on termine aussi avec les artistes là on a cité donc les groupes Generation, Guy Vandora, Sound Dynamique, Natural Mighty, Lyric Alli, D.Y. mais il y a aussi les Selecta donc Shaman Sound et puis Five Disciple Crew pourquoi passer une soirée de ouf en tout cas c'est ben écoutez merci en gros c'est toute la France qui est là des gens qui viennent de partout et j'espère que les mensons seront nombreux pour venir justement passer un une bonne soirée évidemment et puis donnez un coup de main en amenant 5 kilos de denrées alimentaires 5 kilos c'est le minimum si vous voulez en amener un petit peu plus vous avez le droit si vous pouvez bien évidemment en général les gens viennent la première année avec 5 kilos mais ils se rendent compte qu'au fait 5 kilos c'est même pas 7 euros concrètement alors du coup ils essayent de mettre un truc à 10 euros on va dire entre guillemets je parle d'un panier qu'ils font en gros en course ça fait une moyenne de 7 à 8 kilos au fait qu'on récolte par personne et pour passer une soirée formidable donc n'hésitez pas comme quoi on peut faire la fête et être militant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021